Nous allons dans cette vidéo vous présenter les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Project for the Web pour les contributeurs d'un projet. En tant que chef de projet, je souhaite affecter une ressource sur une tâche, en fonction du groupe de sécurité et des accès que le responsable de planning lui a donné. La ressource pourra soit seulement visualiser le planning, ou alors on peut lui donner les droits de modification. Grâce aux dernières fonctionnalités de Project for the Web, je peux à partir de mon planning projet, discuter rapidement avec la ressource affectée sur ma tâche. Par exemple, si je clique sur les trois petits points de la tâche Implémentation, je vais pouvoir démarrer ma conversation. Une nouvelle fenêtre apparaît sur la droite de mon écran, afin de commencer la discussion avec la ressource affectée sur la tâche. Grâce à cette conversation, la ressource recevra automatiquement dans le chat un lien qui lui permet d'accéder directement à la tâche Implémentation en question. Enfin, en initiant cette conversation, un nouvel icône apparaît. Ce dernier permet aux contributeurs du projet d'accéder en un clic à la conversation. Maintenant, intéressons-nous à la tâche Implementation Training. Comme sur beaucoup de projets, cette tâche englobe plusieurs activités. Afin de ne pas alourdir mon planning, Project for the Web vous permet désormais de renseigner une checklist liée à une tâche. Nous allons par exemple détailler les différentes formations incluses dans la tâche. Lorsque j'ai créé une checklist sur ma tâche, un icône permet aux contributeurs du projet de facilement accéder à la checklist. Le chef de projet pourra renseigner qu'il a réalisé un élément de la checklist simplement en cochant l'élément en question. On remarque alors que l'icône liée à la checklist se met à jour afin de renseigner le nombre d'éléments réalisés par rapport au nombre d'éléments restants. Le chef de projet va également pouvoir afficher son planning sous forme graphique, via le menu Diagramme de Gantt. Nous pouvons afficher graphiquement le chemin critique et cela en un clic. Sachez également que d'autres nouveautés sont à venir dans Project for the Web afin de toujours vous proposer une expérience utilisateur plus riche. La possibilité pour les utilisateurs Office 365 de renseigner l'avancement sur des tâches. Inviter des utilisateurs pour faciliter le partage avec des ressources externes par exemple. Au niveau graphique, des nouveaux affichages de type Diagramme seront disponibles. Enfin, au niveau de l'administration de l'outil, il sera possible d'avoir un rapport d'utilisation avec comme indicateur par exemple le nombre d'utilisateurs de l'outil répartis par mois. Merci pour votre écoute et à bientôt !